« Toute personne qui a le temps, elle va s'arrêter et elle va consuivre les consignes. Mais quelqu'un qui veut absolument prendre son train parce qu'il ne peut pas le rater, il peut le faire. » Un pansement sur une jambe de bois. C'est ce que représente cette barrière pour les parents de Nicolas. Depuis trois ans, ils se battent pour la sécurisation de ce passage à niveau. « C'est vrai que cette barrière est un premier pas, un tout petit pas pour les Wavrinois, mais c'est largement insuffisant. Je pense qu'on est poussé, on est poussé de là-haut, on a une énergie qui nous vient de là-haut et elle est croissante, donc on ne lâchera pas l'affaire. » Leur fils de 15 ans y a perdu la vie en 2016. Ce croisement accidentogène a fait d'autres victimes et pour cause, des centaines de piétons y côtoient chaque jour. 91 trains et 12 000 véhicules. Après l'installation de cette barrière lundi, scepticisme constaté aussi chez les usagers. « Je trouve que ce n'est pas franchement utile puisqu'en fait la plupart des gens passent déjà derrière. Juste là, clairement je trouve que c'est plus simple qu'autre chose. » La métropole lilloise a investi 13 000 euros dans cette barrière. Si elle n'est pas parfaite, elle est au moins censée alerter les piétons. « C'est bien précisé qu'il ne peut pas franchir cette barrière. Maintenant s'il franchit, il franchit à ses risques et périls. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir sécurisé ce passage à niveau. » Un projet de tunnel souterrain est à l'étude. On attend d'ailleurs de savoir si Voivrin sera retenu dans le plan national de sécurisation des voies SNCF. Réponse le 21 novembre.